Il est 23h, place de la mairie. Il y a ceux qui vont dormir et ceux qui se réveillent. Dès la tombée de la nuit, le bal des rats commence. A Marseille, les rongeurs sont de plus en plus visibles et de moins en moins méfiants, au point de s'inviter dans les appartements. Josette vit barricadée depuis qu'un rongeur s'est incrusté dans son lit. Le rat est rentré, il est monté sur la rapporte du lit. Et moi, en demi-sommeil, je me suis sentie cette bête dans mon cou. Je l'ai pris et je l'ai jeté au milieu de la chambre. J'en ai encore les frissons. La chaleur, des trottoirs jonchés de détritus, des poubelles débordantes, tout cela aggrave la prolifération des rats. Le jour, les dégâts sont flagrants. Sur Marseille, il y a beaucoup plus de points d'accès qu'avant. C'est-à-dire qu'ils commencent vraiment à sortir de partout. Et ici, alors là, ça peut rentrer, ça rentre, ça sort. Partout, ils ont creusé leur tanière. Pour les habitants de ce quartier, la situation est inquiétante. Cet après-midi, on a vu carrément un rat qui courait là. Et ça nous a un peu étonné. On le voit plus bas le soir, mais le plein après-midi passé par ici, c'est étonnant. Des animaux de plus en plus rusés, alors les dératiseurs doivent s'adapter avec des poisons, sans cesse renouvelés. Ce sont des blocs pour les rongeurs. En fait, c'est des appâts à base de graines et dedans, il a moroie. Ils mettent 72 heures à mourir entre le temps qu'ils aient mangé le bloc, justement, pour ne pas qu'ils fassent le rapprochement. L'ampleur du phénomène n'a pas échappé aux scientifiques. Jean-Michel Béranger a découvert que le rat commence à transmettre à l'homme un parasite redoutable. C'est un acarien, ce qu'on appelle hématophage, c'est-à-dire qu'il va se sucer du sang, qui va se nourrir de sang. En général, son hôte principale, c'est l'érongeur. L'homme est un hôte accidentel, je dirais, sur lequel il peut se nourrir parce qu'il consomme vraiment le sang. Puisqu'on a fait, dans certains acariens que j'ai récupérés, on a fait l'analyse de sang, ce qu'on appelle l'analyse du repas de sang. Et c'était bien du sang humain. Outre les piqûres, ces acariens peuvent provoquer des maladies graves. Alors ça peut provoquer simplement une simple fièvre. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut faire certains arbovirus, provoque des encéphalites, etc. Ça peut être très grave. Selon les spécialistes, il y aurait à Marseille 10 rats par habitant.